bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mon nouvel outil car vous savez que je vous envoie toujours mes bons plans aujourd'hui j'ai un nouvel outil hyper hyper révolutionnaire qui me fait gagner un temps monstrueux de l'argent du temps et il est super chouette donc je vous présente mon nouvel appareil tout de suite après la alors le voilà nous sommes sur un nouvel appareil hop vous voyez mal je m'avance sur un nouvel appareil c'est le Tineco S5 c'est le Florm One en série 5 il lave et il l'aspire alors moi souvent ce que je fais dans ma routine de ménage le matin avant que les enfants ils arrivent je passe un coup d'aspirateur le midi aspirateur et serpillère et le soir soit je repasse un coup de serpillère soit je repasse juste un coup d'aspirateur mais très souvent je passe à une à deux fois la serpillère par jour j'ai eu la chance de me faire offrir par la société donc Tineco cet appareil afin de pouvoir le tester pour vous pour moi pour tous ceux qui recherchent une solution j'en ai entendu parler et on m'a dit qu'il était génial du coup j'ai fait un petit message à la société qui a très gentiment envoyé ce petit bijou et quand je vous dis un petit bijou je suis mais ravie vraiment vraiment je suis super ravie j'espère vous allez bien m'entendre parce que je voulais le tester et clairement je ne pourrais plus m'en passer alors qu'est ce que c'est c'est un aspirateur sans fil vous voyez il est là aspirateur sans fil il est assez lourd il faut le dire et en fait il a une tête rotative il a un rouleau avec une tête rotative qui va permettre de laver le sol tout en étant autonome c'est à dire que vous allez je vais vous présenter mieux mais il y a un bac d'eau récupérateur et un bac d'eau d'eau propre et le balai vapeur on peut appuyer sans balai vapeur aspirateur vapeur va gérer lui même le débit d'eau je vous explique tout de suite alors le voilà le coupable c'est lui c'est lui c'est un aspirateur qui fait aussi lavage du sol il est sans fil il a une autonomie super importante et je crois que ça peut t'aider toi qui passe ton temps à nettoyer tes sols je vais vous le retourner du coup nous allons avoir ici alors vous voyez pas ici vous allez avoir du coup la possibilité hop de retirer ceci voyez là c'est tout dégueu et de hop je nettoie en même temps voilà de retirer ceci et ici vous avez la brosse pivotante la tête pivotante donc vous pouvez nettoyer là et c'est comme ça qu'on change alors normalement quand on change la brosse voilà on fait comme ça et là vous allez avoir le côté aspirant c'est le côté aspirateur hop je pense que là c'est le petit côté haut c'est ce qui ressort l'eau du coup si on voulait mettre une nouvelle brosse on va ici cliquez la brosse et là on va mettre comme ça et là on tourne pas mince donc je disais comme ça là je tourne je pense alors déjà je mets alors là je suis pas doué voyez je n'ai jamais changé voilà comme ça là on est la brosse et puis là on met alors je passe juste un coup moi j'ai un animal voilà hop là et du coup on vient re clipser tout simplement le stock au niveau de son temps d'autonomie on est à 35 minutes 35 minutes en 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 automatique c'est à dire que l'aspirateur va lui même gérer si c'est sale ou pas sale c'est pas sale il va pouvoir je vais me mettre comme ça pour vous puissiez me voir il va lui même gérer du coup si c'est pas sale il va se mettant en débit d'eau très faible et dès que c'est sale il va booster à mort et là on est à 35 minutes moi 145 mètres carrés je les fais largement mais 35 minutes voire voire même moins je suis jamais en panne de de batterie il se recharge en 4 5 heures il sera à 100% je pivote le téléphone maintenant afin de vous montrer un petit peu son tableau de bord alors du coup le voilà comme je vous disais il tient debout c'est plutôt chouette voyez les tout neuf j'ai encore l'étiquette si vous souhaitez jeter un coup d'oeil là je vais appuyer sur le bouton ici pour l'allumer et il s'allume là c'est en auto donc on a le débit fort le débit moyen là il en automatique donc il va gérer lui-même et après hop voilà et là il va faire son boulot je veux l'arrêter voilà je l'arrête je vais vous tester avec des aliments pour vous montrer vraiment la force d'aspiration de cet appareil vous montrer un petit peu ici j'ai mis du boulgour du ketchup et un oeuf parce qu'on déteste ramasser les oeufs moi je suis la première à détester tu manges pas je suis la première à détester ramasser les oeufs du coup on y va on prend notre aspiro parce que c'est pas grave hop je l'allume et là je vais aller ramasser toutes les petites saletés voilà voyez en un coup déjà mon boulgour est intégralement ramassé je vais juste vérifier avoir de l'eau et je n'ai pas d'eau donc je vais aller mettre de l'eau parce que j'aimerais bien que ça lave en même temps voilà c'est quand même mieux quand on remplit d'eau donc là j'ai rempli d'eau vous voyez je suis à 98% pourtant j'ai tout aspiré ce matin et du coup on y va donc là on en autonomie il autonome et je vais ramasser le ketchup là voyez il ya déjà plus aucune trace et là on y va voyez là il se met en fort parce que c'est très sale voilà maintenant une fois que c'est fini on va prendre notre aspirateur on va le mettre sur sa base et on va lui demander avec la petite goutte d'eau de s'auto nettoyer parce que ça c'est plutôt chouette il faut qu'il soit branché alors on va le brancher on le branche il est sur secteur évidemment et du coup on va lui dire avec la petite gouttelette d'eau on va lui dire nettoie toi tout seul du coup on va nettoyer la brosse qui est là donc là elle tourne tout seul vous voyez on a récupéré l'oeuf ici et tout ce qui va bien et on va laisser le travail se faire donc ça c'est super chouette c'est qu'elle s'auto nettoie tout seul au niveau de la brosse donc là en fait elle va rouler pour aspirer pour mouiller et là vous voyez ça nettoie là ça continue ça va mouiller et ça va faire ce cycle là plusieurs fois comme ça la brosse elle reste toujours vous voyez c'est en fait ça aspire vous voyez pas mais on est toujours voilà sur une puissance et là on récupère toute la saleté ça nettoie ça nettoie ça nettoie ça nettoie ça nettoie ça Leader et voilà du coup là il y a un petit logo qui me dit qu'il faut que je vide pour continuer le cycle des nettoyages hop là je prends le bac vous voyez et là c'est tout ce qu'on a ramassé du coup on va aller le vider ensemble du coup tout est là vous voyez c'est vraiment le petit bémol de cet aspirateur balai c'est qu'en fait la cuve elle ne monte pas jusqu'en haut c'est dommage on aurait eu plus de capacités de récupération sauf que là regardez il y a un petit peu de mon boulgour et le boulgour est là tout ce qui a été aspiré a été mis là et là c'est le sale du coup je vais enlever le liquide voilà j'ai vidé le liquide et là je vais mettre ça dans la poubelle moi je vais le mettre dans un petit récipient ici et après on rince tout simplement parce que tout est rinçable tout l'appareil se rince vous voyez je rince vous ne voyez pas mais je rince voilà ma cuve est rinçée je vais rincer maintenant le capuchon et puis j'ai plus qu'à remettre mon petit bac récupérateur en place alors on y va on va mettre le bac récupérateur en place et on le met tout simplement à une hop et puis on va rappeler sur la petite goutte pour qu'il puisse relancer un programme de lavage vous voyez c'est hyper hyper simple vous allez me dire est-ce qu'il ramasse les poils de chien ? évidemment qu'il ramasse les poils de chien j'arrête mon lavage et je vous montre car tout à l'heure quand j'ai changé la brosse il y avait des poils de tête du coup voilà ce que j'ai ramassé tout à l'heure des poils de tête donc c'est des poils de chien là c'est la brosse propre et on va aller ramasser et je remets l'aspirateur en place je voulais vous montrer quelque chose donc là ça a bien ramassé les poils de tête je voulais juste montrer un petit peu si j'y arrive parce que ça sèche ultra vite la quantité d'eau que ça met au sol vous le verrez peut-être pas peut-être là je ne sais pas si on le voit ou pas voilà on ne voit pas très bien mais en fait c'est vraiment voilà peut-être qu'on le voit ici un peu plus vraiment une toute petite fine couche du coup voilà un petit peu le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui il est vraiment super sympa il est design il ne prend pas de place je voulais vraiment l'essayer pour voir si ça correspondrait moi à mon quotidien et à l'utilisation que j'en fais franchement il est génial on gagne du temps en quoi ? alors il coûte à peu près ce modèle là entre 4 et 500 euros aujourd'hui entre 4 et 500 euros vous allez avoir peut-être un balai vapeur et vous allez avoir un aspirateur donc au niveau du prix oui c'est de l'investissement mais franchement le gain de temps c'est dingue vous n'allez plus sortir votre aspirateur ou vous allez devoir le brancher qui prend énormément de place moi c'était mon cas la serpillère vous n'avez plus besoin de vous baisser parce que clairement vous pouvez vraiment le baisser pas totalement mais vous pouvez quand même le baisser ça reste un balai à bras vous allez moi qui ai eu très très mal au dos et encore maintenant je le passe hyper aisément après il est un peu lourd comme je vous disais il est un petit peu lourd mais je l'ai fait essayer aux copines et elles sont super fans elles n'arrivent plus à s'en passer donc je me dis que le pari est quand même gagné moi j'adore voilà ma solution aujourd'hui de ménage vraiment deux en un parce qu'on a quand même un aspirateur et un balai deux en un je voulais m'acheter un aspirateur robot pour m'aider au quotidien et finalement pendant les siestes et finalement je ne vais pas en avoir besoin parce que cet outil est vraiment pour moi un super outil je ne l'aurais pas eu je l'aurais acheté après c'est vrai que chacun fait comme il veut on met du produit à l'intérieur ça qui est bien généralement on vous dit pas de produit pas de produit dans les balais vapeurs là nous on peut mettre un produit ils fournissent une bouteille que je n'ai pas aujourd'hui parce que je l'ai prêté une bouteille moi je viens de mettre du Sanitol et ça fonctionne super bien ça fonctionne bien j'ai mes odeurs de produits ça laisse aucune trace au sol mon ami avait peur que ça laisse une trace au sol ça ne laisse aucune trace et vous voyez je vous parle je touche en même temps mon sol et c'est déjà sec donc c'est plutôt cool je le passe maintenant le matin avant que les petits arrivent le midi et le soir matin, midi, soir je passe mon aspir vapeur vraiment j'insiste il aspire et il nettoie en même temps si vous ne voulez pas la solution de lavage en même temps que l'aspiration vous pouvez il a un mode juste aspiration vous pouvez aussi le faire vous pouvez tout simplement enlever le bac récupérateur si vous souhaitez il est en plusieurs langues également donc voilà écoutez voilà ma solution aujourd'hui que je vous que je vous présente je sais que ce modèle là est en vente dans la boutique de Tineco moi je suis vraiment ravie de ce petit bijou en tout cas il m'aide au quotidien la salle de jeu en deux secondes elle est faite franchement c'est un vrai bonheur pour quelqu'un comme moi qui fait le ménage tout le temps c'est un vrai bonheur il n'a pas par contre le petit truc à main vous savez le petit le petit bac à main il ne l'a pas mais moi ça me correspond très bien donc voilà un petit peu pour la nouveauté que je voulais vous présenter c'est important pour moi à chaque fois sur cette chaîne vous le savez vous présenter les nouvelles les nouvelles fonctionnalités que je prends au quotidien et et aussi les bons plans vous le savez du coup voilà je vous laisse avec ce petit bijou franchement si vous avez l'occasion de l'essayer essayez-le parce qu'il est super si quelqu'un l'a déjà faites-nous un retour ça serait super chouette pour donner votre avis également aux mamans aux mamies aux papas à tout le monde aux asmates aux assistants maternels aussi voilà donnez-nous votre avis sur ce petit bijou je fais également je vous montre ma terrasse en composite avec mon tineco et ça marche voilà ça marche je ne sais pas quoi vous dire sur le carrelage ça marche super bien on l'a testé sur du parquet ça marche super bien ça ne laisse pas du tout de trace et vous êtes vraiment acteur du débit d'eau donc ça c'est plutôt cool voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais à tous de gros bisous on se dit à très bientôt pour une nouveauté je vais bientôt vous présenter aussi le véhicule que j'ai enfin choisi donc je suis trop contente et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao